Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, je vous propose une belle histoire, celle d'Adrien Ponsard qui, en quelques jours durant l'été 1998, est passé de la 6ème division à la Ligue 2 en signant à l'Est Saint-Etienne. Depuis son domicile du Chambon-Fugerol, il revient sur cette parenthèse enchantée, marquée par un titre de champion de France et une remontée en Ligue 1. Dessous de verre numéro 23 épisode 1, c'est parti ! Salut Adrien ! Salut Franck ! Merci de nous accueillir chez toi au Chambon-Fugerol, la ville où tu as commencé à jouer au foot et celle où tu entraînes aujourd'hui. Le présent, je te propose qu'on le garde pour l'épisode 2 et qu'on commence plutôt par parler cette fois de ton expérience dans le monde pro en rentrant tout de suite dans le vif du sujet. On est à l'été 1998, je précise pour les plus jeunes. Tu joues au Puy-en-Velay en division d'honneur, tu m'arrêtes si je me trompe, l'équivalent de R1 aujourd'hui, 6ème division nationale. Et tu te retrouves du jour au lendemain signé dans un club de Ligue 2, le club phare près de chez toi, la Sainte-Etienne. Est-ce que tu peux nous raconter ces quelques jours de folie ? C'était très rapide en fait. La date exacte, c'était une reprise de saison avec l'ASS. Et nous, on était encore en vacances, on va dire. On venait de monter en CFA 2 avec le Puy. Et l'ASS vient en stage au Puy-en-Velay. Ils n'ont pas de moyens de locomotion pour aller faire une séance de physique. Et là, notre coach à l'époque, qui était Maurice Bouquin, ancien de l'ASS, m'appelle. Moi, j'étais au travail. Il me dit, écoute, il faut qu'on amène les joueurs de l'ASS faire des tests physiques au lac du Boucher. Il faut que tu prennes ta voiture. J'appelle ton patron, il n'y a pas de problème. On n'est plus heureux à y aller. Je lui dis, écoute, Banco, au contraire, ça me permettait d'avoir une journée de repos. On arrive au lac du Boucher. Et là, Rudi Garcia me donne un sport-testeur. Il me dit, allez, tu vas faire les tests avec nous. Tu dois être bien physiquement. Je vais être bien physiquement. Ça fait trois semaines que je n'ai rien fait. Je suis à la rue. Et puis, je me suis fait compte, en faisant les tests, je me retrouve dans les premiers. Je me retrouve derrière Kader Ferraoui, Patrick Guillou, des gars qui galopent. Et tu te rends compte, sur le moment, justement, que tu es au niveau ? Non, parce que pour moi, je me suis dit, c'est un gros coup de chance. J'ai voulu peut-être bien faire par rapport à donner une bonne image de moi par rapport au coach qu'il y avait. Nous arrêtons à l'époque. Je ne te connaissais pas trop, ces gars. J'ai donné le maximum. J'ai donné le maximum. Pendant quatre jours, je n'ai pas marché derrière. Je ne peux plus arquer. C'était vraiment compliqué. Et sur la suite, nous, on allait reprendre l'entraînement peut-être 15 jours après. Et l'ASS demande que depuis, il reforme l'équipe pour un match de préparation. Donc, Maurice nous a tous demandé de venir le samedi. Moi, je dis, mais Maurice, ça va être compliqué pour moi parce que je suis une mariage et je suis le témoin du marié. Donc, je ne pourrais pas être là. Il m'a dit, mais si, si, il faut que tu sois là parce qu'il nous faut une fois un attaquant, il faut que tu sois là. Arrange-toi avec ton collègue. J'ai eu de la chance que le marié c'était un fouteux. Il m'a dit, oui, pas de souci. Tu vas à la mairie, à l'église. Après, tu montes faire ton match au Puy et tu reviens après. Et puis, ça s'est passé que premier ballon je touche, je marque devant Jérôme Alonso. On perd 2-1 à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, c'est Jérémy qui rentre. Et je marque à Jérémy. On fait 2-2. Et puis, tout s'enchaîne vite. Parce que moi, le match terminé, je me change vite. Je pars vite au mariage. Je ne prends pas le temps de boire un coup avec les collègues. Je pars vite. Et le lundi, quand j'arrive au choix du travail, j'ai un message sur mon répondeur à la maison. Et c'est Robert Nuzarac qui me dit, entraînement mardi au stade Geoffroy-Guichard. Tu reconnais la voix ? Non. Pour moi, au départ, c'est une blague. Pour moi, c'est une grosse blague. Et j'appelle Maurice Bouquet. Je lui dis, Maurice, ce n'est pas très cool de faire des blagues. Non, mais ce n'est pas une blague. Demain, je te récupère à 8h chez toi. Il faut qu'on soit à 10h à Saint-Épour pour l'entraînement. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là ? C'est un compte de fait qui se réalise. Parce que moi, depuis tout petit, c'est un rêve. Je pense que tout gamin veut être professionnel. Et moi, ça me tombe sur le, on va dire, entre guillemets, sur le coin de la gueule, en parlant poliment, à 24 ans. C'est ce que j'allais te demander. 23-24 ans, tu avais encore, bon, vous montiez en CFA de la Clopuis, mais est-ce que tu avais encore des espoirs de jouer peut-être à un niveau un petit peu plus haut ? Là, tu étais vraiment... Moi, j'étais déjà R1 pour moi. Enfin, R1 maintenant, DH à l'époque, c'était de summum. J'arrivais de PHR, donc petit club de la Loire au Chambon-Fergerolle. Ils m'ont retrouvé comme ça du jour au lendemain dans un club qui était quand même en Ligue 2. Et puis, à l'époque, c'était le COP. Je me suis dit, mais t'as fait quelque chose déjà énorme. Et là, en plus, maintenant, tu vas te retrouver dans un club pro. J'ai pris à Banco. On fonce, on fonce, les yeux fermés. On n'essayait même pas de regarder à côté, de demander des conseils aux parents ou quoi que ce soit. Parce que j'ai demandé un conseil à mon père un peu plus tard. Il m'a dit, mais pourquoi tu vas se nommer à la SS ? T'es à la mairie du Puy. T'es une chance qu'une fois dans ma vie, je vais la saisir. Et puis, j'ai bien fait de la saisir. Et du coup, comment ça se passe ? C'est déjà à l'étra à l'époque que ça se passe ? Non, à l'époque, c'est dans le stade Geoffroy-Guichard. Les vestiaires actuelles qu'ils ont maintenant, c'était nos vestiaires à nous pour les entraînements. On avait toutes nos affaires au stade. Et on s'entraînait à l'époque derrière la pelouse. Enfin, le terrain annexe qu'il y avait derrière. Il y avait même encore le terrain couvert. Et le premier entraînement, moi, j'arrivais avec mon sac du Puy à l'époque et nous arrête. Il m'attendait, les gars, il ne va pas venir tous les jours avec son sac. On va lui donner de ses équipements. On passe une visite médicale. Donc, une visite médicale qui est vite faite, en fait. À l'époque, je pense que c'était comme ça. Maintenant, c'est des tests. On pique le organe de sang. Maintenant, c'est vraiment... À l'époque, c'était... C'est bon, la colonne, elle est droite. Elle est en bonne santé. C'est feu. Donc, tout se passe bien jusqu'au lendemain. Et le lendemain, je vois... Je retrouve... C'est encore j'habitais au Puy à l'époque. Donc, le lendemain matin, je retrouve Maurice Bouquet. Il y avait Maurice, il y avait Thierry Roumazel, un ancien de la SS aussi, qui était au Puy. Il y avait Franck Romain, qui a fait plus de 300 matchs en Ligue 1 avec Brest. On se retrouve au café, on boit le café. Et puis, je vois qu'ils ont la tête bizarre, la tête des mauvais jours. Et je demande à Maurice, je fais, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas signer à Saint-Etienne. Ils ne peuvent pas prendre un autre contrat pro. Parce que financièrement, c'était compliqué. Financièrement, c'était compliqué à l'époque. Et je fais, bon, là, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, tout s'écroule. Maurice me dit, ce n'est pas grave, on a un match amical cet après-mère Andrézieux, tu viendras jouer avec nous. Ouais, je t'ai joué, mais tu n'as pas la tête à jouer au foot, quoi. Tu es ailleurs. Et au changement de situation, quatre joueurs derrière, c'est bon, on redescend à Saint-Etienne. Ça s'est arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Kader Ferraoui a demandé à ce que les salaires de tous les joueurs soient baissés, en accord avec d'autres joueurs. Alors, ils n'ont pas baissé de 200 et de 2 000, mais pour pouvoir faire un autre contrat pro pour un joueur. La chance que j'avais, c'est que j'étais amateur. J'arrêtais pro, ils n'arrivaient jamais pu le faire. En étant amateur, ils n'ont pu le faire. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir signer à Saint-Etienne. Et c'est là où tu te dis, à cette époque-là, la mentalité n'était pas la même que maintenant. C'était vraiment faire un geste comme ça, je me demande si maintenant, ils seraient capables de le faire. C'était vraiment ce groupe-là, à l'époque, le groupe qu'il y avait, avec le staff médical, que ce soit médical, que ce soit les coachs, les présidents, que ce soit Alain Bonpark, que ce soit Gérard Solaire. Toutes ces personnes-là, c'était une famille. C'était vraiment, c'était tout le monde tous ensemble. Et on le voit d'ailleurs, c'est toujours en contact tous ensemble. On se retrouve le 4 septembre. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose, je n'oublierai jamais ce qu'ADER a fait pour moi, pour qu'un petit jeune de la région puisse pouvoir signer pro. Je voulais te poser la question justement sur les personnes qui t'avaient aidé à t'intégrer, mais je voudrais revenir d'abord sur le premier entraînement, puisqu'on a vu que physiquement, sur le footing au puits, tu arrives à suivre. Mais à l'entraînement pur, les jeux avec ballon, etc., comment tu te sens en termes d'intensité, de technique ? Est-ce qu'il y a vraiment un monde d'écart avec ce que tu connaissais ou pas tant que ça, finalement ? Alors, si, c'est beaucoup plus technique. Tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a du travail derrière, mais tu t'adaptes vite. Le fait de jouer avec des personnes qui sont à un niveau vraiment plus haut, c'est bleu que moi, je n'ai jamais dit le contraire. Mais tu t'adaptes vite, tu te mets à jouer comme eux. Et moi, les premiers entraînements, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé, ils préparaient déjà le match contre Caen. L'équipe jouait à Caen. Donc moi, j'ai eu trois entraînements où j'étais à part. Donc j'ai travaillé beaucoup avec Gilbert Seccarelli et Jérôme Alonso. Je ne travaillais que devant le but. Donc ça m'a permis de travailler. Et puis du moment où j'étais intégré au groupe, la semaine après, le week-end après le match, là, ça a été, l'intégration s'est faite toute seule. Il y avait un niveau d'écart, mais tu forces. Toi, tu te forces pour attraper ce niveau. Alors tu te grilles pendant une semaine, parce que physiquement, tu es oxy, tu travailles physiquement. Alors nous, la chance qu'on avait au Puy, c'est qu'on avait Alain Blachon. Comme préparateur physique, je n'avais jamais vomi sur un terrain. J'ai vomi sur un terrain pour une préparation physique. Et c'est vrai que le fait de travailler comme ça pendant un an avec Alain Blachon et Maurice Bouquet, ça m'a permis d'acquérir certaines choses que j'ai pu après retranscrire à la SS. Et ça m'a permis d'avancer aussi vite que les autres. Sur l'aspect purement du jeu, est-ce que tu as dû faire évoluer ta façon de jouer dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois ? Les premiers jours, oui. Et puis en fin de compte, tu te dis, moi j'étais attaquant, donc l'instinct d'attaquant que tu as au niveau R1 et CFA2, avec des joueurs encore plus forts, tu te ressens encore plus forts toi. Et j'ai eu une facilité à m'adapter au jeu des Kader Ferraoui, des Patrick Revelle, des Nestor Soubia, des Bertrand Fayard, parce qu'il y avait Bertrand aussi qui était à l'époque avec l'autre joueur de la région et qui venait des R1 aussi. Donc on s'est vite adapté à ce jeu-là et on était mis dans de bonnes conditions. Robert Nuzaret nous disait toujours, jouez comme vous le savez jouer. N'essayez pas de faire plus. Non, non, faites comme vous le savez faire. Et ça s'est passé. C'est vraiment un engouement en plus au niveau public. Avec le public, on était transportés. Quand tu fais trois matchs dans la semaine, on a eu la chance de faire Guignot en championnat, Guignot en Coupe de la Ligue et Valence en championnat trois fois domicile dans la même semaine. On a fait 100 000 personnes sur trois matchs. Ça fait 90 000 personnes. C'était énorme. En Ligue 2 ? En Ligue 2. En Ligue 2, t'étais transporté. Les gens, comme on dit, on se refait sur la vague. Ça a vraiment été une saison qui était magnifique. Pour revenir à tes premiers pas, je te disais tout à l'heure que j'allais te poser la question, mais qui est-ce qui humainement et footballistiquement t'a aidé à t'intégrer à ce groupe ? Je dirais tous, mais en particulier, il y avait Kader Ferraoui, il y avait Patrick Guillaume, qui était le capitaine, il y avait Patrick Guillaume et Jérôme Alonso, avec qui je m'entendais très bien. Je célébrais mes buts avec Jérôme. Mais c'était vraiment tout un groupe. Et ces trois personnes ressortent parce que c'est vraiment des gens qui intégraient les jeunes. D'ailleurs, on est toujours en contact. On s'appelle souvent avec Patrick et avec Kader. Même avec Jérôme, c'est un peu plus compliqué par rapport à cette situation avec la télé. Mais c'est vraiment des personnes qu'on su mettre, Bertrand et moi, parce que je mets Bertrand dans le lot, qui nous ont comme si on était avec eux depuis des années, comme si on se connaissait depuis des années. Ça a vraiment été quelque chose d'essentiel pour nous, pour qu'on puisse vraiment progresser au milieu de cette équipe. On va parler des matchs, des premiers buts un peu plus tard, mais à quel moment tu as réalisé que tu étais footballeur professionnel, que tu étais un membre à part entière de ce groupe-là ? Mon premier match à Saint-Etienne contre Guingamp. Quand tu es sur le banc, le coach dit « Allez, va t'échauffer. » Au remplaçant, allez vous échauffer. Puis tu arrives sur le banc du terrain et qu'on se compte ton nom. Et que tu as 20 000 personnes qui crient « Ponsard, tu regardes, tu as des frissons de partout, tu as des poils qui se restent sur les bras. » Et ça l'autre, tu te dis vraiment « Ça y est, tu l'as fait. » En y repensant maintenant, j'ai encore des frissons, mais c'est vraiment extraordinaire. Quand on dit que le public stéphanois, c'est le meilleur public de France, on ne s'y trompe pas. D'ailleurs, on a ressenti cette année, dans la saison des stéphanois, c'était compliqué sans public. Mais nous, en faisant une bonne saison, il n'y a que le public qu'on avait, c'était vraiment extraordinaire. Puisque tu évoques cette première à Geoffroy Guichard, on va y aller, c'est contre le guingamp de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, oui. Comment tu avais vécu la journée en elle-même ? Elle est passée à une vitesse folle. Ça passe tellement vite. Alors, la mise au vert le vendredi soir, on était en mise au vert le vendredi soir. On se lève le matin, c'est un petit décrassage, un petit réveil musculaire. Après, on va manger, on va à la sieste. Et à 17h30, il faut être au bus pour partir au stade. Et à l'époque, on partait, on allait, on était à l'étroit. L'étroit était ouvert. Donc, on était en mise au vert à l'étroit. Et le fait de faire le trajet à l'étroit, Geoffroy Guichard, les joueurs regardent derrière le bus. Les gens qui sont sur le bord de la route, c'est énorme. C'est énorme. Et là, tu te dis, on ne va jamais arriver au stade. Et quand tu es dans le vestiaire, tu rentres dans le vestiaire, tu rentres sur la pelouse. Tu te dis, ça y est, c'est parti. Là, tu es dans un autre monde. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on ressent de l'excitation, de la crainte ? Tu as de l'adrénaline ? Pas de crainte, parce que je n'ai jamais joué au foot avec de la pression. Parce que tu joues avec de la pression, tu passes complètement à travers tes matchs. J'ai toujours joué libéré. Je me disais, écoutez, tu sais jouer au foot. Si tu es là, c'est que tu as le niveau pour être là. Donc maintenant, prouve ce que tu sais faire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'attamer mon premier match contre Guingang. Le moment où je suis rentré sur le terrain, Papin sortait. Et je ne sais pas comment il a su que c'était mon premier match. Il m'a dit, bonne chance pour ton premier match. Quand il est rentré sur le terrain, tu as pensé sur l'épaule. Ça, ça te marque quand tu sais qui était Jean-Pierre Papin. Justement, ce que j'allais dire, ce n'est peut-être pas un nom qui parle aux plus jeunes aujourd'hui. Mais à l'époque, j'imagine encore plus pour toi qui étais attaquant aussi. Ça devait être une référence. C'est un monstre. C'était un monstre. Le nombre de buts qu'il a marqué, que ce soit avec Marseille, en équipe de France, au Milan AC, au Bayern de Munich. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au match retour, j'ai joué contre lui. Mais au match allé, le fait de se croiser déjà, même dans le couloir, c'était énorme. On le regarde avec des yeux comme ça. Moi, j'étais amateur. Je me retrouve, tu as Jean-Pierre Papin en face de toi. Tu as un Kader Ferraoui, un Jérôme Alonso. Tu la regardes avec des yeux d'enfant. C'était vraiment exceptionnel. Le premier but arrive très vite. C'est la semaine suivante, A3. A3, oui. J'imagine qu'il doit se passer plein de choses dans la tête quand le ballon roule dans la cage. C'est énorme. Je reprends l'expression que j'ai dit à la fac médicadère. Fermez les portes, il va partir en courant du staff. Tu marques, tu courtes partout. Je laisse juste rentrer. Ça faisait quoi ? Deux minutes sur le terrain ? On perdait un à zéro. Quand j'ai remplacé Christophe, Robert me dit « Tu vas marquer ». Le premier ballon que je touche, Pop Sarre me lance dans le trou. C'était Hubert, Hubert, le Gare Jeanne 3 à l'époque. Je pique juste par-dessus lui. Dès que le ballon est rentré, tu courtes partout. Le trajet a été long, très long au retour. On était en bus. Faire trois Saint-Etienne en bus, c'est long. Tu ne fermes pas l'œil. Tu ne fermes pas l'œil. Tu te repasses ton but les 30 secondes dans ta tête. Tu te dis « Ça y est, je l'ai fait ». Quand tu arrives chez toi, tu as tes parents qui t'attendent. Tu es vraiment « Explique-nous comment ça s'est passé, comment tu as marqué ». J'ai dit à mon père « Toi, tu ne voulais pas chiner à Saint-Etienne ? » Et puis en fin de compte, tu es bien content. Mais oui, je ne suis pas content. Je pense que c'est quelque chose que mon père a aimé vivre. Il aurait pu l'être pro et son père n'avait pas voulu. Il fallait reprendre la suite de mes parents dans les fleurs. Je pense qu'il vit ce que moi, je vis. Il le revivait autrement, lui. Si ce n'est que par rapport à aujourd'hui, il n'y avait pas de multiplexe Ligue 2 ? Il n'y avait peut-être pas autant de possibilités de voir les matchs ? Encore que Saint-Etienne était sans doute… On était retransmis sur Eurosport. C'était assez retransmis. Puis il y avait le jour de foot. On arrivait à avoir le jour de foot un petit peu. Donc à l'époque, ils n'avaient qu'un des plus piratés. Il ne faut pas le dire. Ils arrivaient à regarder un petit peu les buts comme ça. Mais c'est vrai que c'était marquant pour moi. Parce que mon père, il a toujours été dans le foot. Il a toujours vécu dans le foot. Nous, étant petit avec mon frère, à l'âge de 3 ans, 4 ans, on était avec lui sur les bras de terrain. Donc de me voir moi, mais il arrive à me voir mon frère aussi, mais de me voir moi arriver là, c'était vraiment quelque chose de spécial pour lui. Financièrement, on l'a dit, la situation n'était pas simple puisque la signature de ton contrat a été un peu compliquée. Finalement, le club a vécu une saison au niveau sportif exceptionnelle couronnée par une remontée en Ligue 1. Qu'est-ce qui a fait que ce groupe a été habité comme ça ? Je pense qu'on a eu des personnes qu'on fait pour que ça se passe comme ça, des personnes comme Robert Nuzaret. Moi, je peux le remercier, c'est lui qui m'a lancé dans ce milieu. Mais c'est des meneurs d'hommes extraordinaires. Yves Brechtot, qui était un préparateur avec Robert Nuzaret. Rudy Garcia. Gilbert Seccarelli, qui était l'entraîneur des gardiens. Salette L'Intendant. C'était déjà nos déesses. Les kinés, pour eux, on était leurs enfants. Pour Nuzaret, on était tous ses enfants. Il n'y avait jamais un mot quand il avait de nous dire merde, il nous disait merde. Mais c'était toujours de la bienveillance. Il n'y avait jamais de la méchanceté envers quelque chose que ce soit. Même si le joueur passait à travers, il allait le voir. Ça arrive, ça peut arriver. Il était toujours... Et c'est là qu'on a ressenti que le groupe s'est resserré. Les présidents étaient toujours là. Gérard Soler, que ce soit Gérard Soler ou Lain-Bompard, toujours présent avec nous. Ce sont aux entraînements. À chaque déplacement, ils étaient là. Et ils faisaient les déplacements avec nous. Parce qu'ils partaient en bus, ils étaient dans le bus. Ils ne partaient pas en avion. Ils étaient vraiment tout le temps avec nous. Et je pense que c'est ce qui a créé cet osmose entre tous les joueurs. On se recevait chez nous. On faisait des joueurs de l'ensemble. Et ça, ça resserre des liens. Parce que c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est que la saison d'avant, le club n'est pas loin de descendre en national. Pendant le descendre national, il se sauve sur un match nul la dernière journée à Saint-Etienne contre New York, il me semble. New York ou Troyes, je ne sais plus. D'ailleurs, c'était Jérémy qui avait fait le dernier match dans la cage. Il y a même Julien Sablé, il me semble, qui avait joué aussi. Ça avait été très compliqué. Ils avaient vécu une saison cauchemardesque. C'est pour ça que le déclic est encore plus surprenant. Et le déclic était surprenant. C'est à l'époque où Lain-Bompard arrive, Gérard Soler, et ils arrivent tous en même temps. Et ils ont fait un amalgame d'anciens. Ils ont fait venir des Christophe Robert, des Kader Ferraoui, qui étaient quand même des joueurs capés. Gilles Leclerc, il y a Claude Fichaud, Romarin Bilon, avec des jeunes comme Fabien Boudaragne, il y avait Papsar, Lucien Mettomo. C'était tous les jeunes qui remontaient du centre de formation. Et en plus de ça, avec deux jeunes de la région, Bertrand Fayol et moi, qui venaient de R1. Ils ont lancé un pari là-dessus et ils ne se sont pas trompés. Ça, c'est pour le bilan de l'équipe. Toi, titre personnel, tu retiens quoi de cette année-là ? Tu as beaucoup joué en première partie de saison, marqué 6 buts. 6 buts, et je me suis éteint après. Voilà, c'est ce que je regardais dans les chiffres tout à l'heure. Je me suis légèrement éteint physiquement. Et puis voilà, comme l'avait dit le coach, je me suis grillé physiquement. J'ai tellement voulu donner au départ. Et puis le manque de formation, je n'ai pas eu la formation avec tous ces gars à l'époque, c'était tout à l'instant de formation. Moi, j'étais château du milieu amateur. Je n'ai pas eu cette préparation. Je me suis vite grillé. Mais bon, pour moi, c'était vraiment... Ce que j'ai fait là, je ne le regrette pas, au contraire. Même si j'ai joué que... On fait quand même 32 matchs de la saison. Je crois que j'étais 28 fois, 26 fois sur la feuille de match. C'était pas mal. Même si j'ai fait que 5 ou 6 fois titulaires. C'était un rêve de gosse qui se réalisait, marqué 6 buts. Un titre de champion de France la première année. Il y a des gars qui ont été... Moi, j'en parle avec Maurice Bouquet, qui était mon agent. Il me disait que j'étais pro pendant 15 ans. Je n'ai jamais gagné un titre. Donc, c'est vraiment... J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et psychologiquement, comment tu as vécu la transition ? Je ne vais pas te demander l'évolution de salaire entre la ville du Puy et la Saint-Étienne. Mais j'imagine que ça change quand même quelque part. Le fait d'être reconnu aussi. Il faut être costaud dans la tête. J'ai toujours reconnu. J'ai pris la grosse tête. Si tu ne prends pas la grosse tête, tu n'es pas humain. Tu passes d'un salaire... Moi, je n'ai jamais caché mon salaire. Je gagnais à l'époque. Puis, j'étais à 6 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Ce n'était pas en euros. Et je suis passé... Alors, il ne faut pas regarder le salaire de base. Parce qu'il y avait les primes de base. J'avais tout à côté. Mais voilà, je passais de 6 000 francs. À l'époque, c'était 50 000 francs. Donc, 50 000 francs à l'époque, c'était... Pour un jeune, c'était bien. C'était énorme. Et bien, j'ai pris la grosse tête. Alors, je n'ai jamais renié mes amis. J'ai toujours... Mais voilà, je marchais les épaules hôtes. J'étais fier. Parce que les gens me reconnaissaient dans la rue, chez les autographes. J'ai vite mon père, ma mère, mon frère, qui m'ont dit, il va falloir redescendre. On est ce qu'on est. Tu montes vite, mais tu vas redescendre aussi vite. Donc, reste bien les pieds sur terre. J'ai continué la vie que je menais avant avec mes amis. Je suis vite tombé sur terre. Heureusement que j'ai eu cet encadrement, d'ailleurs. Parce que c'est compliqué après. Tu penses que tu en as profité, que tu as savouré suffisamment sur le moment ? Oui. Ah oui, je n'ai profité. J'ai vécu des... Déjà, comme je disais, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie pour jouer au foot. Je faisais le... Mon métier, c'était mon sport favori. Alors, je dis ça, mais je t'ai payé pour faire la sieste. On faisait la sieste. Tu voyages. J'ai eu la chance de partir en stage en Tunisie. J'ai eu la chance à la Clairefontaine quand on a joué contre Paris en Coupe de la Ligue. Je suis parti en Guadeloupe, en Martinique. C'est des voyages que je n'aurais pas pu me payer. Je n'aurais pas fait ce métier ou gagné autant d'argent. Donc, non, non. Je vais profiter au maximum. Ça a duré ce que ça a duré. Et puis voilà, c'est... J'aurais aimé en faire un peu plus. C'est tout à fait normal. Mais bon, après, il y a les blessures. Il y a la concurrence. Et puis, le fait d'être éloigné de sa famille, c'est compliqué aussi des fois. Justement, tu me fais la transition. Je vais faire assez court pour raconter la fin. Un an plus tard, il y a été 99. On te propose de partir en prêt. Tu vas à Nîmes. C'est, on va dire, mitigé. L'année suivante, tu signes à Martigues un contrat, je crois, un peu plus long. Et puis finalement, tu quittes le club assez rapidement pour revenir dans le monde amateur. Qu'est-ce qui n'a pas marché ces deux années-là ? Alors, au début, à Nîmes, ça a été... Au départ, c'était bien. Au départ, ça se passait bien. Et tu joues l'an de moi, je me suis retrouvé à l'arrière-latérale. Donc, de passer avançant à l'arrière-latérale. Après, tant que je jouais, ça me s'amalait. Mais il y a Mika Pagis qui est arrivé. On connaît la carrière de Mika Pagis. Il y avait Frédéric Fouret. Donc, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient bons aussi à ce poste. Et moi, j'ai eu la malchance de me blesser à l'intersaison. Je me suis fait une rupture des ligaments de la cheville. Et à Nîmes, vous l'avez me plâtré trois mois. Et vu que j'appartenais à la SS, j'ai préféré appeler le docteur de Montaigne en lui demandant « Oh la doc, ils veulent me plâtrer à moi, qu'est-ce que je fais ? » Il m'a dit « Redescends, on va passer des examens ». Les examens étaient vite passés. On avait un doc à Saint-Thé aussi. C'était vraiment le docteur de Montaigne, c'était le top. Il m'a juste touché au niveau des ligaments de la cheville. Il m'a dit « Il faut te faire opérer ». Donc, ça a été six mois d'arrêt. Donc, mon prêt s'est terminé au mois de janvier. Je me suis fait opérer début janvier. J'ai commencé à reprendre les entraînements fin mars avec le groupe. Avec le groupe pro. Parce que pour Nuzarè, je faisais partie du groupe pro. Donc, je m'entraînais avec les pros. Et quand les pros allaient jouer, j'intégrais la réserve sans pouvoir jouer. Parce que vu que j'étais en prêt. Mais j'ai toujours fait partie du groupe pro à la SS. J'aurais eu d'autres choix. Je pense que je ne serais pas parti. Enfin, j'avais d'autres choix. J'avais Nîmes. J'avais Caen. J'avais Toulouse, en prêt. Ils nous arrivaient à me considérer à la Nîmes. Parce que c'était le plus près de Saint-Etienne pour être suivi au niveau des matchs. Pour voir plus la saison après. Ils pouvaient venir te voir, peut-être. Ils pouvaient venir me voir plus souvent. Mais avec du recul, j'aurais peut-être dû partir dans le Nord. Enfin, pas dans le Nord, mais en Normandie. À Caen, ça aurait été bien. Et le choix de Martigues, là, par contre, c'est une coupure définitive avec Saint-Etienne ? Oui, parce qu'en fin de deuxième saison, on nous arrive et me dit « Écoute, on va te reprêter. » Puis là, j'ai mon agent qui arrive et me dit « Écoute, il y a Martigues qui vient de monter en Ligue 2. Il cherche un attaquant. On va y aller. Il te propose un contrat de deux ans. » Je lui ai dit « Pourquoi pas deux ans de plus ? » « C'est toujours bon à prendre. » Puis Martigues, c'était un choix. C'était une catastrophe. À quel niveau humain, sportif ? Au niveau sportif, déjà, parce que... L'entraîneur, c'était... Alors, je ne veux pas critiquer l'entraîneur. C'était Mambou de Gendouz à l'époque. C'était l'international algérien. Il a fait la Coupe du Monde en 86, il me semble, au Mexique. C'était un très bon... Mais ce n'était pas lui qui gérait l'équipe. C'était vraiment géré par au-dessus. On arrivait au stade. Il n'y avait pas un choix dans les tribunes. Les gens devant le stade, ils attendaient tous pour aller au vélo-drôme. Donc, c'est... Après, les joueurs, on avait une belle équipe. Il y avait Samuel Lobé, il y avait Stan Carwatt, que j'avais connu moi à Nîmes. Il y avait vraiment une belle équipe. Mais il y a eu du mal à... Ça a mis du temps à prendre. C'était compliqué. Et toi, personnellement, ça n'a pas fonctionné ? Non, ça n'a pas fonctionné. Après, moi, j'ai décidé de rendre mon contrat et de retourner au Puy. J'étais loin de ma famille. Je ne voyais pas mes parrains. Donc, c'était... Voilà, je voulais me rapprocher. Comment ça s'est passé pour toi ? Tu as vraiment coupé et replongé dans le monde amateur ? Oui, j'ai coupé et je suis replongé dans le monde amateur. J'ai passé mes diplômes. Je n'ai pas profité pour passer mes diplômes. J'ai passé mon brevet d'État. Et j'ai fait deux ans au Puy. Et là, j'ai eu une autre proposition de la Roche-sur-Yon en national. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Ça se passait plus ou moins bien avec le Puy. Je me suis dit, pourquoi pas partir ? Je suis parti à la Roche-sur-Yon. Et puis, en fin de compte, j'ai vu que c'était vraiment... Avec l'opération que j'ai vu à la cheville, je commençais à me blesser souvent. J'ai fait six mois et puis, en fait, j'ai tout arrêté. Je suis revenu dans la région Stéphanois. Je suis revenu à Derbeau pendant deux ans. Je suis parti à Côte-Chaude. À Côte-Chaude, j'ai vécu des bons moments à Côte-Chaude. J'ai fait un 30e de finale de la Coupe de France contre Ajaccio à l'époque. Contre Fouce-Diouara, il y avait Fouce. Et puis, il y avait... Je me souviens... Il est d'origine algérienne. Il a fait une série d'une, c'est Carl Medjani. Il est Carl Medjani. Formé à Saint-Étienne. Formé à Saint-Étienne aussi. Puis après, je suis revenu dans mon club de cœur, Derbeau. Et puis voilà, maintenant, je me retrouve coach. Donc, pour moi, j'ai fait un bon petit parcours. Pas de regrets. Je pourrais en avoir, mais comme je dis, tellement de jeunes qui auraient aimé faire ce que j'ai fait. Donc, pourquoi regretter ? C'est ce que j'allais te demander pour finir cette première partie. Mais sur cette parenthèse pro de 2-3 ans, qu'est-ce que tu changerais si tu avais la possibilité de recommencer ? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui... Mon choix de partir à Nîmes. Ce serait juste ce choix-là. Après, le reste, non. Je pense que je serais parti à 15. J'aurais vraiment pu m'installer là-bas. C'est une région qui me plaît beaucoup. Et je pense que j'aurais pu rester là-bas. Si ça n'aurait marché, je serais resté là-bas. C'est vraiment... Mais c'est vrai que je regretterais du tout au contraire. Bien au contraire. Si les clubs viennent à chercher des jeunes dans des clubs comme Dervaux, il faut foncer. Il faut le faire. Mais à un certain âge, pas partir tout petit, 5-6 ans. Il faut partir sur les touches des 13-14 ans. De bien profiter de sa famille. Et après, de se lancer. Je pense que beaucoup de jeunes aimeraient faire ça. Des parcours comme le tien ou celui de Bertrand Fayol, où vous étiez déjà adulte formé, on va dire, physiquement. Bon, peut-être pas tactiquement et techniquement, mais vous étiez déjà des adultes. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de faire le grand écart comme ça, de R1 à au moins en Ligue 2 ? Ça doit être possible. On en a vu, puisqu'on a vu Mathieu Valbuena, qui a fait quand même un bond. Lui, il était encore en CFA2 ou CFA à l'époque avec Libourne, qui a signé à Bordeaux, à Marseille. Et il y a eu Ribery aussi, qui était quand même en centre de formation avant à l'Est, qui est parti après. Mais maintenant, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. On voit de très bons joueurs qui ont été formés dans les centres de formation. à Mbappé, il n'est pas venu de R1 pour d'en être ouïlandais. Ça passe par la formation, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut former les jeunes pour vraiment... Il faut qu'ils soient formatés d'une certaine façon. C'est tout un cursus à suivre et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est vraiment des perles rares. On est passé à côté étant jeunes et qu'on les repère quand ils ont 22, 23 ans. Mais c'est vraiment très rare maintenant. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Adrien Ponsard. Si elle vous a plu, je vous encourage à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessousdevert at gmail.com et on se retrouve le 26 juin pour l'épisode 2. Ciao !